En musique, l'essentiel est question de temps. A 18 ans, Quentin a décidé de consacrer une partie du sien à l'apprentissage de la batterie. Ce qui est bien, c'est que je peux me libérer ici, je veux dire, en tapant sur des tomes et tout, ça défoule quoi, c'est vachement bien. Et c'est ici, à la rock school de Royan, que le jeune batteur fait ses gammes, sous la houlette de Manu, son prof et fondateur de l'école de musique. Un prof qui n'hésite pas à mouiller le maillot en passant à la guitare pour accompagner ses élèves. Je trouvais qu'à Royan, il manquait des salles de répétition et une alternative aux écoles de musique traditionnelles. Et donc, j'ai monté la rock school où on essayait de jouer des choses plus modernes qui se faisaient dans les écoles de musique traditionnelles. Allez, mon poulet, vas-y, installe-toi. Et il n'y a pas que les élèves qui trouvent leur compte. Paul est l'un des cinq profs qui travaillent ici. Et les salles de répétition équipées comme celle-ci représentent pour lui un vrai plus. Vous me remarquerez un petit peu ce que ça donnait ? Le gros avantage, c'est d'avoir plusieurs élèves, plusieurs instruments, et de pouvoir aussi les faire jouer ensemble à l'occasion quand ils sont prêts, assez rapidement en général. Et en musique, c'est bien connu, il n'y a pas d'âge pour débuter. Philippe en sait quelque chose, il s'est mis à la batterie, il y a quelques années. C'est mon petit-fils, quand j'ai eu 55 ou 56 ans, qui a voulu essayer. Donc je lui ai dit, si tu essaies, je vais avec toi. Puis lui, il n'a pas continué, puis moi, j'ai pris le virus. Alors peut-être bientôt un disque. L'école dispose depuis peu de ce matériel d'enregistrement dernier cri. Il permet d'enregistrer jusqu'à 32 instrumentistes en même temps. Autant dire que la rock school de Royan n'a pas fini de faire du bruit. Sous-titrage ST' 501